On a parlé d'un pays coupé en deux, et c'est vrai que le résultat des élections est fort marqué d'un côté comme de l'autre. Mais est-ce que pour autant on peut véritablement parler de fracture finalement entre le nord et le sud ? C'est-à-dire qu'il y a un vote qui n'est pas majoritairement identique au nord et au sud et au centre du pays. Après, il faut être nuancé parce que ce n'est pas du tout une nouveauté. Si vous regardez le 19e, le 20e siècle, il y a de grosses différences entre le vote tel qu'on le voit en Flandre avec une grosse majorité démocrate chrétienne, un vote plus socialiste au sud du pays. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et là où on peut vraiment démentir les choses, c'est sur l'idée de l'approfondissement de la fracture. Je lisais certains titres qui disaient « virage à gauche complet en Wallonie ». Vous additionnez aux élections provinciales le total des voix socialistes et le total des voix PTB. Vous aboutissez à 35% des voix, c'est-à-dire moins qu'en 2014 et moins que ce que faisait le Parti socialiste en 2010 ou en 2003, par exemple. Donc je crois qu'il faut être prudent dans des regards un peu trop rapides sur l'idée d'une fracture qui deviendrait irréversible. Il y a des différences, c'est évident. Oui, des différences marquées quand même. Parce que c'est vrai qu'on parlait notamment d'une vague rouge vif dans le sud du pays. Et c'est pour ça, en effet, qu'on a parlé du niveau de la gauche. Oui, mais par exemple, en même temps, le PTB avait bien plus de listes en Flandre qu'en Wallonie. Le PVDA fait quand même 8 à 9% à Anvers, qui est la principale métropole en Flandre, qui est la principale commune de Belgique. Si vous regardez à Zelsat, le PTB fait 25%. Donc il faut être prudent dans les interprétations. C'est clair qu'il y a une sociologie électorale qui n'est pas la même. Il y a d'ailleurs une composition de l'électorat qui n'est pas la même. Mais, encore une fois, il n'y a rien de singulier pour la Belgique. Si vous regardez, je ne sais pas, le vote dans le Pas-de-Calais et le vote dans l'autre, c'est des choses différentes. Le vote en Bavière qu'on a vu dimanche n'est pas le vote de la même façon en Rhénanie, nord-ouestphalie non plus. C'est ça. Mais c'est vrai qu'on a voulu montrer, ou on a eu tendance à parler presque de votes, alors pas homogènes, mais en tout cas qui présentaient une certaine homogénéité entre le nord et le sud. Iroun Jolie, vous êtes professeur à l'université de Gans. Est-ce que cette supposée homogénéité, pour vous, elle est réelle ? Ou bien vous partagez effectivement le point de vue de Pascal Deluit ? Non, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec le professeur Deluit. Et je tirais les mêmes parallèles en Flandre, où il n'y a pas eu de virage à droite ou pas plus qu'avant. On voit que les partis politiques se tiennent un peu en équilibre. La gauche ne devient pas plus petite, mais la SPA et Grun se tiennent un peu en équilibre. Les voteurs que la SPA perd vont à Grun. Du côté droite, on constate que les voteurs qui votent pour NVA sont passés de nouveau, je dirais, vers le Vlams Belang. Mais c'est vrai que notamment les scores du Vlams Belang dans le nord du pays, alors que l'extrême droite a disparu dans le sud du pays. Là aussi, ça a été l'objet d'analyses qui allaient dans ce sens d'une très forte différence entre le nord et le sud du pays. Pascal Deluit. C'est vrai. En fait, il y a deux observations qu'on peut faire. La première, c'est qu'il n'y a pas de différence dans les niveaux d'ethnocentrisme. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un grand niveau d'ethnocentrisme en Flandre, mais il y a aussi un très grand niveau d'ethnocentrisme en Wallonie, un peu moins à Bruxelles, mais en Wallonie, le niveau est exactement le même qu'en Flandre. La traduction n'est pas la même. Et la traduction, elle n'est pas la même pour une raison, et ça, ça distingue un peu l'espace francophone d'autres pays, c'est que ça ne s'agence pas dans l'espace francophone à la valorisation d'un sentiment national, et en particulier d'un sentiment national fermé. Si vous regardez en Flandre, il y a une partie d'un sentiment national fermé, en France, en Allemagne, dans les pays scandinaves, c'est tout à fait évident, en Autriche, donc là, ça s'agence, rejet de l'autre et sentiment national. Dans l'espace francophone, il y a le volet rejet de l'autre, il ne faut pas se tromper, mais dès lors que ça ne peut pas s'articuler à un sentiment national, ça ne se traduit pas politiquement. Oui, c'est ça, mais donc ça se traduit quand même dans un résultat électoral qui peut marquer de grosses différences entre le nord et le sud. Ça se traduit dans un résultat électoral où, effectivement, vous avez une extrême droite puissante au nord, qui renaît d'ailleurs, après une passe difficile autour de 12% à l'échelle de la région flamande, mais ça ne veut pas dire que les électeurs sont plus à droite en Flandre qu'ils ne le sont en Wallonie, dans, je dirais, les attributs qu'on mesure. Mais l'importance de la question n'est pas la même et ce rapport à la question nationale n'est pas le même. Sur cette question-là, Iroun Jolie, c'est pas parce que l'extrême droite fait les scores qu'elle fait en Flandre ou que les électeurs du nord du pays sont plus d'extrême droite ou plus à droite que ceux du sud ? Je crois que ce sont plutôt des votes anti-système qui, en Flandre, se traduisent vers la droite et, en Wallonie, plutôt vers l'extrême gauche. C'est le même genre de sentiment dont vous parliez, mais qui se traduit de manière différente pour des raisons socioculturelles. On connaît le mouvement flamand qui est devenu le Vlaams de Belang en partie. Et on n'a jamais observé ce même type de phénomène par manque de nationalisme en Wallonie. Et donc, c'est de là que viennent ces situations. Il faut savoir une perception que je ne partage pas nécessairement, qui équivaut les votes d'extrême droite à ceux d'extrême gauche en Flandre. C'est souvent perçu de la même manière. Je réitère, ce n'est pas une perception que je partage, mais ce sont deux votes anti-système, anti-parti traditionnel. Oui, c'est une analyse que vous partagez. Pascal Léluyt, le vote anti-système en Flandre irait plutôt vers la droite et dans le sud du pays, alors plutôt vers la gauche radicale. Oui, je crois qu'il y a effectivement une partie du corps électoral qui n'a pas de profil idéologique bien marqué à gauche ou à droite, mais qui est plutôt dans une posture de rejet qui ira plus naturellement ou plus évidemment qu'en Wallonie ou qu'à Bruxelles vers l'extrême droite et peut-être plus vers le PTB dans l'espace francophone. Après, il faut être prudent parce qu'une partie du vote Vlans-Belang, c'est quand même un transfert d'un électorat historiquement de gauche populaire qui votait SP et qui a rejoint le Vlans-Belang fin des années 80 et des années 90. Et le score et les résultats du PTB ne sont pas simplement un électorat fâché avec le système. C'est aussi une bonne part de l'électorat du PTB. est un électorat clairement à gauche qui n'est plus satisfait par les choix et les orientations que donne par exemple le Parti Socialiste et qui va plus avant à gauche. Donc, ce n'est pas un électorat indistinct idéologiquement. Donc, au PTB, il y a les deux catégories d'électorat. Parce qu'on a parlé effectivement en son temps de vote anti-système pour le PTB. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, ce n'est pas que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a dans une partie de l'électorat du PTB un électorat indistinct. Et parfois, il ne faut pas l'oublier, un électorat de jeunes électeurs qui n'ont pas un profil qui pour eux, par exemple, la notion de gauche et de droite est une notion très relative, voire inexistant, et qui peuvent être séduites par les propositions du PTB. Comme, il faut l'observer, partout en Europe, il y a un électorat de jeunes très important qui vote pour la droite radicale. Et donc, ça dépend aussi des conditions de socialisation et des choses qui, parfois, ne permettent pas des passages. Par exemple, on peut faire l'hypothèse qu'en région de Bruxelles-Capitale, une partie de l'électorat jeune, d'origine de deuxième, troisième, voire quatrième génération maghrébine, a pu rejoindre le PTB dans des communes comme Anderleck, comme Scarbet, comme Bruxelles-Ville, pour prendre ses exemples, et Molenbeek, bien évidemment. Effectivement, cet électorat-là, on voit mal comment il pourrait traduire une forme de contestation vers le Vlaensboulin ou le Parti populaire. Ça, évidemment, ce n'est pas possible. Alors là, on évoque déjà cet aspect de sociologie électorale, d'analyse qu'on peut faire à ce niveau-là sur les résultats de ce scrutin. Iroun Jolie, comment est-ce qu'on analyse, alors, aujourd'hui, l'électorat d'extrême droite, de droite, de droite nationaliste et d'extrême droite en Flandre ? Ce sont des gens qui se sont délaissés par les politiques. Et c'est toujours ça ? Ou bien c'est aussi un vote d'adhésion ? Quand on voit, par exemple, les résultats de l'extrême droite qui sont... On a parlé du cas de Ninove, par exemple. Et là, on peut voir, d'ailleurs, les résultats du scrutin de dimanche à Ninove. Ou Fortz à Ninove, qui est, en fait, le Vlandsbelang, obtient 40% des voix. Donc, il fait un bond assez important. On le voit, parce qu'il gagne plus de 13% des voix. Et donc, devant, de très loin, l'Open VLD, qui est à 26,9, ça mène. Et puis, la NVF, par contre, qui a beaucoup perdu. Vous parliez des vases communicants. Tout à fait. Comment est-ce qu'on explique ça ? Si on connaissait les raisons très précises, on essaierait de remédier à cela. En partie, je crois effectivement, comme je disais, que ce sont des personnes qui sont déçues par le système, qui ont le sentiment que le système n'est pas là pour eux. Et en partie, on peut se poser la question si nos politiciens ont fait, effectivement, assez pour ces gens, pour les réintégrer, sans vouloir autant marginaliser cet électorat. 40%, ce ne sont pas juste les délaissés. Mais ce sont des gens qui se sentent menacés dans des privilèges qu'ils avaient avant et qu'ils ont perdus ou qu'ils ont l'impression d'avoir perdus. Oui, dans le cas de Ninove, d'ailleurs, avant de continuer sur la sociologie, mais puisqu'on parle de ce cas-là en particulier, on a évoqué à un moment donné l'appui de la NVA pour former une majorité à Ninove. C'est un cas qu'on a évoqué aussi pour Grimbergen, d'ailleurs pas seulement de la NVA, mais même de l'Open VLD, pour appuyer la liste Verneewing, qui est menée par un ancien du Vlaams Belang, et sur la liste sur laquelle pourraient se trouver également des membres du Vlaams Belang. Est-ce qu'il y a des risques de rupture de cordon sanitaire à ce niveau-là en Flandre ? Je crois qu'il y en avait hier, mais qu'aujourd'hui, elles sont entièrement écartées. Donc il y a des nouvelles informations qui ont atteint Bartheu Ever, qui ont vraiment fermé la porte. Et donc, il y a juste une autre dynamique que j'aimerais soulever, c'est que la possibilité, cette porte, pendant un bref instant, a été ouverte, ou n'a pas été entièrement fermée. Cette porte d'appui de l'ANVA pour la liste Forza-Ninov, donc Vlaams Belang, Aninov. Et donc, certaines personnes craignent maintenant, pour les prochaines élections communales dans six ans, qu'au lieu de se présenter pour une liste Vlaams Belang, il faudrait se présenter à des listes sous un autre nom, avec des personnalités qui sont moins contestées, qui sont plus acceptables pour un parti communien. C'est ça, donc un risque d'infiltration, en quelque sorte, de listes, on pourrait dire, traditionnelles ou ordinaires, par des membres de l'extrême droite ? Plutôt des listes alternatives, donc sous un autre nom, non autre que Vlaams Belang, comme Forza, peu importe la commune. Et donc, ça ouvrirait la porte à des personnalités qui sont moins contestées que Guida Azelaire de Ninov, dont la campagne a été typique d'une campagne Vlaams Belang. Et donc, ça pourrait ouvrir la possibilité, dans le futur, d'avoir des personnalités liées au Vlaams Belang, mais sous une autre liste, appuyée par un parti plus traditionnel. Alors, pour revenir sur la sociologie électorale, dans le sud du pays, Pascal Desluits, vous le disiez, vous parliez déjà de ce vote des jeunes. C'est vrai qu'on a parlé de la vague verte, on a parlé de la vague rouge vif. Qu'est-ce que ça traduit, ça, de l'évolution de la sociologie, et en particulier à Bruxelles ? Je crois qu'il faut distinguer la situation d'Écolo et la situation du PTB. Écolo progresse beaucoup à Bruxelles, et beaucoup à Bruxelles, dans le sud-est de Bruxelles. Il faut introduire un certain nombre de nuances. Tandis que le PTB progresse beaucoup en Wallonie, dans les zones industrielles, là où Écolo ne progresse pas nécessairement. On peut prendre l'exemple de Charleroi, le score d'Écolo n'est pas bon du tout. À la Louvière, le score d'Écolo n'est pas bon non plus. Donc, là où le score du PTB est très fort, je crois qu'il y a deux phénomènes. C'est vrai que c'est des cas qu'on peut voir à Bruxelles aussi. Par exemple, le cas de Molenbeek est un exemple. Écolo est beaucoup moins fort que... Absolument, que Watermal Boisfort, qu'Ixel, que Saint-Gilles, que Forêt. C'est clair qu'on le sait, à Écolo, il y a un marqueur important, c'est le rapport au capital culturel, le niveau de diplôme. Je crois qu'ils ont rebénéficié d'un électorat qu'ils avaient partiellement perdu, mais qui est nouveau néanmoins, qui sont les jeunes étudiants, les jeunes diplômés, ce qu'on appelle les premiers votants, ce qu'on va vérifier, et qu'ils ont aussi mieux accompagné et encouragé une autre vision de la ville. Et je crois que ça, c'est un élément intéressant et important. Je crois qu'il y a une prise en considération dans le chef de certains partis, de certaines personnalités, notamment Écolo, que Bruxelles est une métropole et une métropole qui doit vivre dans une perspective de monde durable, de ville cosmopolite, ce que d'autres partis n'ont pas bien compris. Et par ailleurs, il y a un troisième élément, je crois, qu'ils ont aussi bénéficié. Il y avait une petite question, si c'était plutôt défi ou écolo, du transfert d'un électorat libéral, parfois qu'on qualifie de libéral, libertaire, qu'on observe d'ailleurs aussi dans le Brabant-Ouallon, quand même inquiet, voire pour certains horrifié par le gouvernement fédéral et une fonte quand même d'approche très droitière du gouvernement fédéral et du Premier ministre, mais pas loin. Oui, alors il ne nous reste pas beaucoup de temps. Iroun, je lis du côté nord du pays. Pardon, même analyse que vous pouvez faire du vote notamment de Groun, qui a scoré également, pas dans les mêmes proportions qu'Écolo dans le sud ? Pas dans les mêmes proportions, effectivement, mais quand même une avancée intéressante. j'avais noté ici de plus ou moins 5%. C'est un problème typique de Groun, c'est qu'ils n'arrivent jamais à actualiser le vote qui était prévu dans les sondages. La question sera pour le futur, dans quelle mesure le boost qu'ils ont reçu par rapport à certaines études de qualité d'air en Flandre et qui ont fait quand même pas mal de bruit en Flandre, dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent tenir ça haut à l'agenda ? Oui, question, même question qui se pose, est-ce que ce vote sera durable et est-ce qu'il pourra notamment être capitalisé pour les élections de mai 2019 ? Je crois qu'il y a deux éléments de réponse. Il y a bien sûr un effet d'agenda qui va jouer. Bien sûr, pour l'instant, l'effet d'agenda est plutôt favorable au vert. Les questions du climat, les défis existentiels de la pérennité et de notre humanité. Mais après, il faut bien voir que dans la campagne de 2019, il y aura quand même un effet d'agenda pour ou contre l'actuelle majorité et qui est le mieux à même pour la poursuivre et éventuellement pour la briser. Et ça, je crois que ça va jouer pour beaucoup de catégories électorales. C'est-à-dire qu'il va y avoir un positionnement et bien sûr, les partis vont faire campagne autour de cette idée. Stop ou encore au gouvernement Michel. Et les électeurs vont se positionner aussi sur cette question-là et sur le parti qui est le mieux à même d'assurer le encore ou le stop. Allez, dernière question. L'un des partis qui a singulièrement perdu quelques maillorats importants lors de cette élection, c'est le MR. Je vous propose d'entendre l'un de ses candidats, d'ailleurs, la tête de liste de la ville de Bruxelles, Alain Courtois, qui donnait hier son explication. Une élection locale, c'est quelle est la photographie au moment où l'on parle locale de cet endroit. La sociologie de cette ville de Bruxelles, capitale de l'Europe, a changé. indéniable. Il y a indéniable. Les quartiers ont été métamorphosés. La force néolibérale est un message qui ne passe plus. Alors, Pascal Deluit, le MR est à côté de la plaque à Bruxelles ? Je pense qu'ils ont mené une campagne en dépit du bon sens dans beaucoup de communes, c'est-à-dire une campagne comme on les voyait il y a 10 ou 15 ans et qui ne parle plus. Je crois qu'ils ne parlent pas aux jeunes, quelle que soit, d'ailleurs, dans une certaine mesure, leur sensibilité idéologique et qui ne parlent plus même à un électorat libéral qui a accompagné pour partie ce mouvement. On parlait des problèmes de qualité de l'air, des problèmes de mobilité, des problèmes d'aménagement du territoire. On avait des propositions qui allaient à contre-courant de ce qu'attendent aussi des électeurs libéraux et je crois que c'est une partie de la victoire des colos. Il y a des électeurs libéraux qui n'ont pas suivi la campagne de leur parti traditionnel ou de leurs édiles traditionnels. Donc, il y a une forme d'incompréhension et ça doit alerter le MR de deux points de vue, c'est-à-dire accompagner le mouvement tel qu'il se produit et ça révèle un problème de connexion avec une partie de leur électorat classique. Est-ce que ça peut se traduire dans les urnes au mois de mai prochain alors ? Puisque un gros scrutin attend les électeurs. Mais bien sûr, je veux dire, le MR prétend revenir aux commandes ou en tout cas dans la majorité à la région de Bruxelles-Capitale. Il y a beaucoup d'enjeux d'aménagement du territoire dans les compétences régionales, les problèmes des bruits d'avions, le problème du bien-être, tout ça sont des compétences régionales et fédérales. Donc s'il n'y a pas une prise de conscience chez les libéraux, une adaptation et une adaptation du personnel politique, on peut imaginer qu'il y aura quand même des difficultés à reconquérir l'électorat qui est parti.